bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on continue les vidéos sur les serveurs dédiés et je vais vous expliquer comment sécuriser son serveur donc en fait ça va être une série de vidéos parce que c'est une étape assez importante et j'aimerais éviter que la vidéo dure 1h30 donc dans la première vidéo en fait on va voir comment installer un firewall pour bloquer tous les ports qu'on n'utilise pas je vais vous expliquer aussi comment installer fail to ban donc en fait c'est un système qui permet de bannir automatiquement tous ceux qui essaient de se connecter à notre serveur plusieurs fois de reprise sans y parvenir donc en fait ça permet de contrer les attaques brute force donc une attaque brute force en fait c'est quelqu'un qui va essayer de se connecter sur un site ou sur un serveur en essayant dessus le mot de passe possible donc je vous laisse vous documenter là dessus ça c'est intéressant à lire je vais vous expliquer aussi comment installer un système qui permet détecter les backdoors et comment installer un petit système qui permet de vous avertir par email chaque fois que quelqu'un se connecte en ssh et dans la prochaine vidéo on verra comment installer sous exec et sous php qui sont en fait deux modules pour apache qui permettent d'augmenter sa sécurité donc en avant avant de commencer un peu les à parler du firewall juste vous nous expliquer un peu le principe donc voilà j'ai une petite image que j'ai récupéré sur le site du zéro en fait donc imaginez qu'à gauche ici en fait ça c'est mon serveur sur mon serveur en fait pour y accéder j'ai plusieurs portes donc il ya des néros sous les portes et l'état d'une porte en fait c'est soit ouvert soit fermé donc une porte en fait ça correspondrait à un port et le but du firewall ça va être de fermer les ports qu'on utilise pas et ne laisse ouvert les ports qu'on utilise mais tout le surveillant d'assez prix pour éviter les failles de sécurité donc voilà un peu le principe simplifié à l'extrême du firewall c'est bloquer les ports qu'on utilise pas donc par défaut les ports qu'on utilise mais ils sont assez connus par exemple port 80 c'est pour les pages web avec apache le port 21 c'est pour les serveurs fichiers comme la ftp le port 22 normalement c'est pour ssh mais on l'a changé dans la première vidéo pour remplacer par un port un peu plus compliqué à dîner etc donc en fait le but du firewall ça va être de de bloquer tous les ports qu'on utilise pas de surveiller ce qu'on utilise et puis voilà en fait le but de simplifier donc nous en fait ce qu'on va faire dans la vidéo c'est que au départ on va bloquer tous les ports du serveur et on va faire une liste des ports qu'on autorise et on va petit à petit les débloquer comme ça on est sûr que c'est on n'aura pas de problème donc c'est le principe de liste blanche on bloque tout et on autorise seulement ce qu'on connaît donc sur linux ou le système unix en général le firewall s'appelle ip table et je vais vous montrer une première commande qui est ip table-l qui permet de lister toutes les règles qu'on a créé pour le firewall donc là vous remarquez qu'on a trois lignes qui apparaissent mais on n'a aucune règle donc je vous ai pu en profiter pour expliquer deux trois petites choses on a trois types de chaînes comme vous le remarquez ici on a la chaîne de type input donc en fait le input ça veut dire tout le trafic qui rentre sur le serveur on a la chaîne de type forward ici donc le forward c'est tout le trafic qui va être redirigé et on a le output qui est en fait tout le trafic sortant du serveur donc en fait c'est trois catégories de de trafic et nous on va surtout s'intéresser au input et au output le forward on va le bloquer puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser c'est pour des besoins plus spécifiques ici vous remarquez que la politique c'est d'accepter tout donc en fait tout le trafic en temps à tout le trafic sortant en fait c'est accepter ça c'est pas très bien parce qu'en fait c'est ça reprend l'analogie des portes ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes donc en fait plein de personnes vont entrer sur le serveur à partir de plein de portes donc ça multiplie les possibilités d'attaque donc il faut diminuer ça en bloquant tout par défaut et autorisant seulement ce que l'on ce que l'on veut donc voilà un peu pour les principes des trois chaînes donc tip table vous allez voir que c'est assez compliqué à s'en servir mais une fois qu'on a fait quelques lignes le reste vient tout seul parce que ça se répète assez facilement en fait donc généralement pour faire un firewall sur linux on va créer un fichier donc on va faire par exemple vi firewall donc c'est un fichier de shell donc bsh donc quand on fait un fichier de shell en fait on doit préciser en premier en première ligne le shell qu'on utilise ou le langage qu'on utilise donc ça s'appelle le shabang et là par exemple vous allez mettre dièse point d'exclamation slash bin slash sh ce qu'on va utiliser le sh et le principe de ce fichier en fait c'est que ça va exécuter ligne par ligne les commandes qu'il y a donc c'est comme si on mettrait une commande en fait c'est comme ça faisait une commande sauf que c'est un groupe et dans un fichier c'est beaucoup plus simple de votre côté de gérer ça donc là on va mettre toutes les lignes pour les faire vol donc les premières lignes qu'on va mettre déjà c'est qu'on va vider toutes les règles qui sont existantes donc on repart de zéro donc donc mise à zéro donc on va tout effacer éventuellement ce qui a déjà été fait avant donc là normalement il n'y a rien parce que je vous ai montré avec hip table qui est elle qui n'a rien du tout donc la commande c'est toujours hip table on précise tirer t pour un filtre donc tirer t filter et tirer grand f qui permet en fait de vider toutes les tables ce que je vous ai montré tout à l'heure on va également faire un hip table tirer t filter donc ça ne change pas c'est quasiment toujours pareil il va mettre tirer et grand x pour vider toutes les règles personnelles donc là en fait on remet à zéro tout le feu alors ensuite on va tout bloquer donc on va tout interdire donc on va voir tout bloqué ouais donc interdiction donc par défaut c'est une principale liste blanche donc on bloque tout donc quittable tirer f filter tirer p donc l'on précise la type de chaînes en fait donc là ça va être une poutre donc tout trafic en et là on va préciser une drop donc drop en fait ça veut dire qu'on l'ignore donc il ya soit drop ton ignore soit accepte et on accepte il y en a un autre qui est reject si je dis pas de bêtises donc une jack c'est un peu comme le drop sauf que le widget ça va bloquer en fait donc le drop qu'il est plus fort que le que le budget et là c'est pas f mais c'était par moi je fais toujours la confusion donc c'est tirer t donc on précise un filtre tirer p cette fois ci on a précisé le forward par exemple et on va le drop tout aussi donc on va l'ignorer et on fait une ligne on rajoute un filtre cette fois ci ça va être le output et on va l'ignorer aussi donc à ce stade si j'exécute mon fichier on va avoir un problème c'est que ssh il fonctionne sous le port 22 par défaut ou soit notre porte vous avez changé et en l'état actuel des choses si j'exécute ce fichier là en fait on va tout bloquer par conséquent et c'est ça je vais être bloqué donc ce que je vais faire c'est que je vais l'exécuter pour vous montrer comment on se sort de ce problème là parce que c'est quelque chose qui va forcément arriver un moment ou un autre si vous commencez à bidouiller votre firewall si on passe tous par là donc on se bloque avec et ssh c'est normal donc déjà on a notre fichier firewall mais il faut lui donner les droits d'exécution si je fais un ls-l l l tout simplement on voyait que mon fichier ici firewall il lui manque les droits d'exécution on ne pourrait pas l'exécuter donc on fait un ch mode plus x on va devenir votre exécution à firewall et maintenant je vais pouvoir l'exécuter si j'exécute le fichier on voyait qu'ici ça ça bug et en fait je peux plus rien faire c'est normal ce que la politique c'est de de tout bloquer donc comment on règle ce problème en fait il faut qu'on redémarre le serveur donc je vais ouvrir mon panel ovh tout sauf là vous remarquez je peux pas redémarrer on est de commandes que je suis bloqué donc il faut demander chez ovh ou chez votre hébergeur ce qu'on appelle un hard reboot donc un hard reboot en fait c'est un technicien qui veut venir sur votre serveur et qui va appuyer sur le bouton de reboot tout simplement donc là je me connecte sur mon panel ovh de l'autre côté de mon écran vous montrer le manip à faire je vais rouvrir firefox de ce côté donc vous sélectionnez votre serveur dédié dans la liste des serveurs que vous possédez voilà donc je vais venir placer ici l'onglet vous allez donc là vous choisissez votre serveur ici en haut vous allez choisir vous allez dans le service et vous allez aller dans lui bout et ici et vous avez demandé un hard reboot donc par exemple vous allez mettre que votre cerveau n'est plus accessible vous mettez un petit méchant genre essai sage d'orne virgule et table façon ils sont habitués à ça vous faites de l'idée et vous patienter généralement deux et cinq minutes on va dire vous allez recevoir un email sur votre boîte e-mail et votre serveur va être de nouveau accessible parce qu'en fait en rebootant le serveur la config que j'ai fait avec ipe table ici il va s'annuler en fait mais par contre par la suite on va activer la config par défaut à chaque démarrage du serveur donc avant d'activer ça il faudra bien vérifier que notre fichier est bien correct parce que si on active le choix par défaut en fait enfin le choix de démarrage c'est à dire que notre fichier exécuté à chaque démarrage du serveur si on fait ça avec notre fichier est pas bon même l'art reboot pour rien faire ce que ça va quand même rester donc voilà le serveur est de nouveau accessible donc je vais me connecter sur mon compte et repasser au mode administrateur comme d'habitude donc je passe mon d'admin peut faire un petit table tiré elle pour vous montrer que ça a bien été quand on dirige était donc remis à zéro donc pour enlever les règles on redémarre le serveur sauf par la suite où on va le le mettre dans enfin le s'arranger pour que ça soit activé par défaut à chaque démarrage de l'ordi donc je vais faire un clear je vais rouvrir mon fichier firewall et on va continuer l'édition du fichier donc là c'était pour les classes pour vous montrer comment on récupère la main sous le serveur si on fait des bêtises avec keep table ce qui arrivera forcément un jour ou l'autre donc ensuite on va on va enfin on va mettre deux lignes pour ne pas casser les connexions déjà établi donc je mette un petit message ne pas casser les connexions ça me livre là ce que vous pouvez mettre aussi dans votre fichier c'est des petits messages avec des échos comme ça quand vous allez exécuter ça va afficher les différentes étapes donc là par exemple écho je pas à mise à zéro des accents je suis pas sûr qu'ils apprécient tellement mais là par exemple exemple écho interdiction et des petits messages au fur et à mesure comme ça quand vous allez exécuter le fichier en fait dans votre ligne de commande ça va afficher les petits messages différentes étapes donc l'enjeu de ligne pour pas casser les connexions établi donc c'est if table tiré à cette fois ci donc là tiré à une poutre tiré m state tiré tiré state et la tête et c'est à bichette donc en fait ça c'est pour éviter ma jette et une correction en fait ça va pas la casser par contre à juste que je fasse gaffe l'orthographe et dirige accepte donc si vous voulez connaître un peu les différents arguments que j'utilise l'homme au fait manip table et vous avez le manuel du table qui vous expliquera un peu à quoi ça correspond de toute manière dans l'article je ferai sûrement un mini tuto sur il table pour vous montrer un peu comment on s'en sert ce que c'est quelque chose pas spécialement compliqué pour les choses basiques mais si on veut affiner les règles ça peut devenir assez vite compliqué donc voilà ça devrait être bon ensuite on va autoriser ce qu'on appelle le look back donc le look back c'est en fait l'adresse 127.0.0.1 donc autrement dit le serveur lui-même donc on autorise le look back donc loup c'est la boucle et bac c'est en arrière quand donc hit table tiré ses filters toujours à peu près pareil tiré un input et cette fois ci on précise notre permette tiré il est l'eau donc l'eau pour loup bac et tiré j accepte donc là comme j'ai dit on bloque tout départ et on autorise au fur et à mesure j'ai fait une fois type table donc tiré t-terre tiré cette fois ci on retournerait le poutre et cette fois c'est l'argument c'est tiré au fait attention c'est pas tiré i et tiré j accepte mon tiré j c'est la décision comment que l'on prend vous pouvez mettre un éco bac voilà ensuite on va utiliser le ping donc ce que je vais faire là c'est que je vais vous montrer deux trois petits exemples comme ça pour vous expliquer un peu comment on s'en sert et ensuite je collerai le fichier de config que j'ai déjà fait ce que ça va prendre un peu trop de temps sinon donc le ping c'est le protocole et icmb donc c'est it et balle-t-filter comme dame tiré à une poutre tiré pays donc pour préciser le protocole c'est icmb qui est un protocole de gestion d'erreur là bas si j'ai pas de bêtises au nom bien d'accord fait une recherche ou équipédia tiré j'ai pas compte il en minuscule tiré j fait attention et jusqu'aux minuscules ce paramètre ça de l'importance on dit que le shell est sensible à casse c'est à dire qu'il est sensible aux lettres en majuscule et en minuscule donc cette fois ci on précise le output icmp et tiré j accepte donc là vous mettez par exemple un petit message ping ok ensuite chose importante en autorisé le ssh donc le ssh il ya deux il ya deux règles à taper donc le ssh entrant et le ssh sortant donc n'oubliez pas que normalement si vous avez suivi mon tuto vous devriez avoir changé le numéro de port sinon le port par défaut c'est le port 22 voilà donc vous mettez un petit commentaire que ce soit bien donc toujours pareil hit table tiret et filter une fois qu'on a compris la règle tiré à une poutre tiré puis donc le protocole pour que ça j'étais cp tiré tiré des ports donc c'est le port de destination donc lâche moi c'est pas 22 42 c'est 1337 et tiré j accepte donc par défaut c'est sur ssh le port c'est 22 normalement mais comme je le dis normalement vous avez changé ça pour des raisons de sécurité dans la première vidéo on autorise le output aussi donc c'est toujours pareil tiré ptcp tiré tiré des portes des donc destination porte et on autorise donc normalement si j'exécute le fichier tel qu'il est je devrais pouvoir me reconnecter en chesh on peut tester en vite fait donc via firewall oui normalement je peux me connecter 1000 à 0 donc apparemment non il faut que je finisse mon fichier peut-être nati c'est bon donc là c'est bon j'ai de nouveau la main impeccable donc déjà niveau au niveau des ssh ça a l'air d'être bon bon le fichier avait l'air de bugger mais non il fallait juste attendre j'étais impatient voilà donc on pouvait mettre un petit écho par exemple et c'est sage ok et ensuite là ce que je vous propose de faire c'est que je vais copier coller tout le reste donc on a encore par exemple les dns qui sont sous le port 53 sur le protocole tcpu et db on a http donc apache sur le port 80 ou sur le port 443 sur https on a le ftp activé sur le port 21 et on a plein d'autres choses donc après je vais activer des choses qu'on n'a pas encore vu par exemple webin monite qui sera l'objet de prochaines vidéos mais ce sera déjà fait pour le moment donc là je vais copier coller ma config mais vous allez voir que c'est quasiment la même chose tout ce qui change en fait c'est soit le protocole qui est ici soit le numéro de port donc vous allez voir c'est assez répétitif comme truc donc voilà donc là j'ai activé et c'est sage c'est bon ici mp c'est bon donc ici mp c'est le ping c'est sage c'est bon dns pour 53 en protocole tcpu et db donc le problème le protocole udp généralement l'utiliser pour les jeux vidéos parce que c'est un protocole qui n'est pas comment dire qu'il n'est pas fiable on a mtp voilà http pour savoir web donc le in et le port là le ftp sous le port 21 et le port 20 aussi parce que le tcp ftp utilisés pour 21 et 20 donc le province pour envoyer les commandes c'est pas de bêtise le 21 c'est pour les fichiers le mail sur le port 25 sur le port 110 voilà donc là je vous fournirai le fichier toute manière donc monite sur le port dix mille ça ça va être pour la prochaine vidéo je pense et webmin pareil monite webmin c'est en fait ça va être du monitoring donc j'enregistre j'exécute mon fichier donc avant d'exécuter le fichier moi j'ai fait un petit fichier un petit script qui s'appelle hip table flush qui permet de réinitialiser hip table j'ai juste vous montrer cinq minutes parce que j'ai remarqué qu'en fait lorsqu'il table n'est pas remis bien zéro comme il faut mais il a tendance à buggy donc c'est pas très bien donc j'ai fait ce petit fichier que je vous fournirai éventuellement ça remet bien et table bien zéro comme il faut donc équipe table flush voilà si je fais un hip table tiré elle vous allez voir que j'ai plus de trucs voilà si j'exécute mon fichier firewall ici c'est bon ça fonctionne et si je refais un hip table tiré elle vous allez voir qu'ici on a des règles cette fois ci donc vous allez voir que la politique déjà par défaut c'est de tout lâcher de tout ignorer donc une chose que j'ai pas précisé c'est que l'ordre des commandes est important c'est assez bien pour moi c'est assez clair c'est évident parce que si l'or n'était pas important en fait en fait le fichier va le lire de haut en bas enfin ça va s'exécuter de haut en bas donc on met à toi zéro on interdit tout et ensuite on autorise donc c'est pour ça l'ordre important par exemple c'est un autorisme d'abord et qu'on bloque après ça va pas fonctionner donc là le firewall est pris ce qu'on propose de faire maintenant c'est d'aller copier ce fichier dans l'acheter c'est la chine point d donc cd firewall dans cela j'ai testé stage in it point d au passé dcp par non pour copie est ce que je crois en faire en fait c'est d'activer ça par défaut à chaque démarche de l'ordinateur avec la commande update-rc point d vous mettez firewall et vous mettez default donc là vous avez un petit message d'erreur en fait c'est que notre fichier bi sh il a une forme assez particulière donc je suis exécuté pour vous montrer comment enlever cette erreur qui est plus un warning qu'autre chose c'est pas très important c'est en fait ici il faut mettre une petite en tête une petite en tête que j'ai récupéré sur internet pour être tout à fait honnête je sais pas je sais pas trop à quoi ça correspond c'est précis des informations donc vous mettez le même code que moi un an default avec un s voilà pourquoi ça marchait pas un default avec un s excusez moi mais ça fait comme une erreur dans les fichiers log si vous mettez pas l'entête que j'ai mis un donc voilà donc en niveau du firewall là je pense que j'ai à peu près fait le tour on a activé tout ce qu'il fallait maintenant on va s'intéresser un logiciel qui s'appelle fail to ban donc on va l'installer donc à pet and get install fail to man donc la feuille tout balle est installé donc c'est fichier de conflit en fait sont situés dans cela jeter c'est cela je fais tout balle comme d'habitude si je fais un ls on a différents fichiers de configuration donc on a un fichier fait tout balle point conf on va juste modifier ce fichier au début éventuellement quoique par défaut il me semble qu'il est bon on a le j point conf qui contient toutes les règles quand je vous expliquerai ça plus tard et on a un dossier filter point d qui contient tous les filtres donc va juste aller faire un tour dans fait tout balle point conf voilà donc là vous avez par exemple le log level qui permet en fait d'avoir plus ou moins d'informations sur les fichiers log et puis on reste à peu près tout ce qui est intéressant hop on désactive maintenant je vais aller dans le jay point conf qui un peu plus intéressant qui contient en fait toutes les règles donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de copier ce fichier gel point conf et de l'euro non fin de le code fin sauvegarde de le mettre en fichier point conf point local et on va modifier ce fichier point local ici donc va les modifier donc j'ai point conf point local voilà et en fait ici on a toutes les règles donc par exemple ignore ip donc si vous avez une épée fixe avec votre votre hébergeur je sais que free propose propose une épée une épée fixe pardon donc vous pouvez mettre votre ip ici c'est vous état de vous auto bannir ce qui arrive aussi vous avez le ban time à 600 secondes qui correspond à 10 minutes donc en fait c'est le ban time donc le temps que quelqu'un va être banni vous avez le max retrait en fait qui correspond en fait au nombre d'essais maximum que peut avoir quelqu'un et ses paramètres peut être redéfinis ensuite dans les règles vous avez le destination mail ici qui correspond en fait si vous activez les alertes ça va envoyer un mail donc là je vais mettre mon adresse email à moi donc chaque fois que quelqu'un va être banni si vous le souhaitez pour recevoir un email moi je vous le déconseille parce que c'est à dire sur plein d'emails sinon donc voilà protocole cp donc on laisse par défaut ce qui nous intéresse c'est un peu plus loin dans les une jail ici donc on a et ses sages qui est activé le port c'est le port 22 décès sache ici je me demande s'il faudrait pas le repréciser en mettant le port qu'on a nous comme ceux ci pour être bien sûr le filtre c'est ssh des qui situé dans le dans le dossier filter point des que je vous ai montré tout à l'heure et on autorise si si connexion foireuse je vais le descendre à 3 comme ça au bout de 3 essais ça banne 10 minutes on a le filtre pâme générique donc nous n'utilise pas si vous avez suivi mon tuto sur le post fixe et ses sages des dots on va l'activer donc on va mettre trou je vais mettre le port une 337 http serveur on va l'activer donc ça c'est pour apache donc vous mettez trou et le port c'est http https ont 80 et 443 max le try 6 voilà on laisse et c'est ça je peux le petit porte on l'active aussi donc en fait on a quasiment tout activé et c'est ça je peux script on active et on va même rajouter des règles qu'on va créer nous mêmes donc machin ftp dessin la pince telle et nous ce qu'on a c'est pro ftp d ici on l'active aussi donc fait chaque fois quelqu'un va suivre connecter honnête à d'autres ftp un certain nombre de fois ça va le bannir pareil pour apache et pour essais sages les mails serveurs sont en scène doit qu'ils nommés serveurs on active donc pour post fixe courrier smtp je vais l'activer aussi il me semble que j'ai installé un courrier hausse voilà tu vois y donc à faire voilà donc et ça et celle je crois on l'a pas activé font l'appel installer les dns serveurs on va pas l'activer ce que ça c'est compliqué donc non ça on va laisser donc voilà donc en fait dans le fichier gel.conf.local on va petit on va préciser tout ce qu'on souhaite activer et dans le dossier ici on a tous les filtres donc en fait les fils ça correspond à une régex donc une expression régulière qui qui va vérifier les fichiers log en fait et s'il détecte une intrusion ou enfin une détection d'intrusions genre de choses il va bannir automatiquement l'adresse ip avec hip table donc il va générer dynamiquement des règles hip table pour bannir ceux qui essaient de se connecter à notre serveur donc là je peux vous montrer un fichier pour vous montrer rapidement par exemple le sshd donc via et sshd.conf quoi que c'était pas le plus simple vous montrer donc c'est quasiment toujours pareil on a une régex qui est assez embêtante à créer mais généralement à son créé par défaut qui en fait vérifier les fichiers log donc nous on va rajouter peut-être éventuellement des des listes en fait dans le on va rajouter des éléments dans le jail.conf.local surtout pour un par page par exemple on va faire un filtre qui va nous permettre de bannir tous ceux enfin tous les pages d'erreur 404 donc ce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver les pages d'administration au pif je vais vous montrer ce que à quoi ça ressemble il y a pas mal de gens en fait qui essaient de chercher sur le site internet par exemple les pages slash admin ou ce genre de choses et à chaque fois ils ont une page 404 ou sshd administration slash admin slash monite si j'ai installé monite ou genre de choix chaque fois fait ça génère une page 404 et nous on va les bannir avec un filtre qu'on va créer donc par contre par contre ce filtre il a des défauts si votre site il est mal fait ou qu'il manque une image par exemple sur votre site ça va générer une une page 404 et ça va bannir tout le monde donc ça c'est l'inconvénient du filtre c'est que si votre site il a des erreurs dessus ça va bannir tout le monde donc faites attention si vous êtes sûr et certain que votre site n'a pas d'erreur vous pouvez l'activer moi ça m'est déjà arrivé de d'activer ce filtre et de bannir tout le monde sur mon site parce qu'en fait j'avais par exemple une image qui manquait donc c'est le filtre c'est apache 404 donc et nable on lâche du mal aujourd'hui quoi le metatrou le port ça va être le port http et éventuellement https bon on va laisser sur http façon je n'utilise pas htps de manière filtre le filtre on va l'appeler apache tiré 404 un fichier qu'on va écrire dans le filter point d tout à l'heure log passe donc on va préciser le chemin du log donc là c'est slash bar slash log slash apache étoile slash erreur étoile point de roger donc l'étoile c'est un joker et le max 8 fois et on veut le mettre à 10 pour autoriser 10 à 404 voilà je vais en profiter pour activer deux autres filtres un apache admin voilà donc et nable on va le mettre à trou également quoi que l'apache admin je demande si c'était pas un truc par défaut non ce qu'on fait c'est des fichiers récupérer son site internet son tutoriel et moi ce que j'ai trouvé intéressant c'était surtout le 404 et un autre qui est un filtre anti woodfoot donc pot de foot c'est un logiciel qui va et de de scanner des serveurs à la recherche de file donc on précise le port toujours un port égal http si vous l'avez laissé par défaut ensuite on a le filtre donc filtre on va l'appeler apache-admin donc c'est des filtres on va créer juste après on a le log passe donc le fichier log qui est égal à slash var slash log slash apache étoile slash erreur étoile point log donc je vous montrerai ce log à quoi il ressemble vous expliquez un peu comment ça fonctionne le max 8 3 mais si on va le mettre à 6 et le dernier filtre qu'on a écrit que je vais copier coller cette fois ci parce que ça m'éviter de nous faire perdre du temps qui un filtre anti scanner en fait ce qu'on ce qu'ils disent logiciels en fait qui scanne les serveurs à la recherche de failles et du coup le max 3 c'est un ce qu'on est quasiment sûr que c'est un logiciel de piratage on enregistre ce fichier on va se passer dans le dossier filter.d et on va aller créer cette fois ci les fichiers pour pour par exemple l'erreur 404 donc on va faire vie à apache-404 et je vous propose de coller la même chose que moi donc je vais pas entrer dans les détails mais le fichier en fait il est assez compréhensible en gros on va rechercher dans le fichier log ici s'il n'y a pas une ligne qui correspond à fils d'osnot existent donc en fait une heure 404 et on va bannir les ip qui tentent qui ont dix fois un york 404 ce qui sait ce qui est assez suspect en fait on enregistre on a également le un page admin à copier coller donc la page admin c'est un peu pareil on va voir que c'est assez simple un page tiré admin vous collez la même chose que moi c'est des fichiers j'ai récupéré sur internet mais sur c'est simple à comprendre ce qui en fait assez embêtant à faire quand vous pouvez créer vos propres filtres comme ça mais ce qui est assez embêtant dans le genre de fil en fait c'est de créer la régex qui a ici quoi que vous remarquez ici à l'air assez compréhensible encore donc la page admin c'est pas certain que vous vous ayez à l'utiliser mais je le mets pour vous montrer mais moi personnellement j'utilise pas et voilà donc là je vais créer un fichier c'était le apache woodfoot si je dis pas de bêtises woodfoot j'ai oublié comment ça s'écrivait comme ça je vérifierai de mon fichier juste après et vous collez la même chose que moi donc ça serait bannir tous les scanneurs qui permettent de rechercher des failles sous sa main dédiée donc on va leur compliquer la tâche aux pirates je remonte en arrière juste pour vérifier que j'ai bien nommé mon fichier woodfoot ici et on en aura fini pour fail to ban donc la apache woodfoot apparemment je n'ai pas fait de faute et voilà donc du coup on se l'acheter c'est une île point des failles tout bas non valoris start on va déjà voir s'il n'y a pas d'erreur je vais faire un statut pour voir s'il s'est bien lancé ce que j'ai un petit doute là donc il running c'est bon comment je pourrais vous montrer les erreurs donc déjà on va faire un tour dans le fichier log d'apache vous montrer qu'est ce que recherche fail to ban slash log slash apache voilà laisse et c'est le cat je vais faire un tel tiré f2 erreur point log voilà donc là ici vous remarquez que tout à l'heure que j'ai fait des essais vous remarquez qu'ici ça met des erreurs et si je veux faire en direct un essai ça va s'actualiser en direct donc ici vous surveillez la console et je vais un mince je peux lui pour mes plantes par un donc vous surveillez la console uni va apparaître ici je vais générer une page 404 et vous voyez qu'ici une ligne à paris est donc fait ou pas ne va être à la recherche de ça il va bannir tous ceux qui tendent de se connecter tous ceux qui tentent qui font plus de dix fois la même erreur qu'en fait ensuite je voulais installer aussi un petit logiciel qui va nous permettre de voir en fait les fichiers qui ont été modifiés et ça nous permet en fait de détecter les backdoors donc un petit guide installe air counter comme ceux ci est installé donc voilà air counter installé maintenant on va juste aller dans les fichiers log donc ce que lâche donc c'est des cela je tessais la default cette fois ci c'est pas c'est pas tout à fait pareil slash air counter non recanteur c'est le nom du fichier nous voilà donc vous avez oui porte email pour éventuellement soit 10 email donc là c'est la route et vous allez le crône des lyonnes alliès donc son fait c'est exécuté tous les jours donc là c'est bon c'est l'un des deux mots donc air counter installé et un petit bonus pour être prévenu par email chaque fois que quelqu'un se connecte par exemple en temps et ses sages donc on va aller dans cd slash slash home slash alexis qui est le nom utilisateur que j'utilise pour me connecter en ssh on va les modifier son fichier point bsh rc où le fichier a l'air bien compliqué mon fichier un peu bizarre c'est pas grave à juste rajouter une petite ligne c'est bien j'ai peut-être un doute que le fichier me paraît bien compliqué donc et c'est pas des sages non c'est l'un des de ça habituellement elles sont pas comme ça les fichiers bsh enfin du moins sur la duraut il n'est pas comme ça il est un peu plus simple donc là on va mettre par exemple email et vous allez copier les lignes que je vais vous montrer par exemple non je veux juste vous l'expliquer donc on va mettre écho par exemple accès chez le route voilà vous pouvez concatener ça avec des petites lignes de commande donc là par exemple pour ajouter un bout savoir qui c'est un suivi peut-être d'une date éventuellement ouais on va juste mettre une date voilà comme ça on aura des petites infos supplémentaires et on va faire un mail donc le mail est à partir du host name comme ceci en sujet on va mettre chez le route voilà chez le route tout simplement et on va préciser l'adresse email donc je vais mettre mon adresse à moi j'espère que ça marche par contre ok donc juste pour tester ça marche juste copier la ligne et l'exécuter et après je me déconnecterai et j'essaierai de voir donc qu'est ce que j'ai pas fait d'erreur c'est voilà et je me reconnecte pour voir si je reçois un email justement voilà je vais aller sur ma boîte email gmail pour voir si je n'ai pas si j'ai reçu bien reçu un email donc voilà je place mon onglet gmail ici et vous remarquez que j'ai bien reçu un email ici donc l'email le contenu n'est pas très important tout ce qui compte en fait c'est que ainsi que vous soyez averti si quelqu'un se connaît en ssh c'est une bonne mesure de sécurité donc voilà encore le tutoriel est terminé pour le moment donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser notamment sur les tables qui peut être assez compliqué au début au passage je vous conseille un petit tutoriel je suis du 0 du cours linux si je dis pas de bêtises ici donc si vous souhaitez vraiment un prend des tables vous avez le tutoriel on doit être vers la france que c'est un tutoriel qui est assez compliqué voilà qui est analysé le réseau et vous avez par exemple l'explication des commandes next at qui est assez intéressante la commande host aussi et vous avez la commande qui confine bon ça c'est pas un peu l'occasion de l'utiliser next at c'est intéressant je vous conseille de voir ça mais surtout le hip table voilà où j'ai récupéré l'image que je vous ai montré tout à l'heure et vous avez le table vous avez vous explique un peu comment ça fonctionne donc voilà donc le prochain tutoriel on verra comment installer deux modules pour apache qui en fait sous exec et sous php qui permettent d'augmenter la sécurité de nos scripts ce qu'on fait que les scripts sont exécutés par défaut en tant qu'utilisateur apache qui est www-data donc si un script se fait avoir enfin si un script est piraté celui-là qui pirate a des droits assez importants et sous exec et sous php permettent d'exécuter ses scripts en tant que l'utilisateur qui possède ses scripts et par conséquent les droits sont limités donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo si vous avez aimé cette vidéo avec l'article n'hésitez pas à le partager sur facebook et sur twitter parlant de facebook je vous recommande d'aller rejoindre la page on a déjà plus de 340 c'est pas mal donc rejoignez la page je diffuse des infos de temps en temps et si vous avez des questions ça peut être un bon endroit pour des réponses assez rapidement donc voilà amusez vous bien avec vos serveurs et je vous souhaite bonne chance je vous souhaite bonne chance